... Non au projet de la haine, de la rancune et de la méchanceté promu par ceux qui se sont opposés au régime et à la constitution. Ce sont des bandits de grands chemins et des tueurs d'âmes innocentes. Le dernier de leur méfait date de la semaine dernière, lorsqu'ils ont coupé la langue d'un poète et homme de lettres. Et ce n'est que le début. Et ce qui viendra ensuite, c'est de couper les mains, les jambes et puis les têtes. Car ce sont des forces réactionnaires, radicales et extrémistes. Ce sont des forces terroristes, terroristes. ... ... ... ...